Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et nous... Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'accomplir des exploits dans la croisée des fiertés. Alors la croisée des fiertés, c'est un mode de jeu en mode créatif et pour rentrer dans ce mode de jeu, il faudra rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 048785285944 Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous faites jouer. Alors pour l'instant, la partie en mode public ne fonctionne pas donc je vais vous présenter ce que vous allez devoir faire en mode privé. Donc je lance en privé et donc vous lancez la map. Le code de la map sera bien sûr en description, en commentaire épinglé et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors la première fois que vous allez arriver dans la map, le jeu va se lancer et vous allez être en plein air et il faudra passer dans une sorte de portail multicolore où vous avancez tout simplement et vous allez arriver dans la map principale. Donc moi j'arrive directement dans la map principale parce que j'ai déjà été dans l'introduction. Voilà, donc quand vous êtes dans cette map, vous avez des exploits ici à droite. Et pour terminer le défi, vous allez devoir compléter les 10 exploits. Donc tous ceux à gauche et tous ceux à droite. Donc là, je vais vous présenter déjà peindre les éléments d'art. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez de la peinture qui est juste là et vous lancez la peinture sur l'élément d'art qui est juste là et normalement ça terminera votre défi, enfin votre exploit. Ensuite, il est marqué finir la course arc-en-ciel. Donc la course arc-en-ciel, elle est où ? Elle est là-bas. Elle est juste ici à droite, donc à côté du phare. Vous allez là, vous rentrez dans le jeu, donc vous interagissez en appuyant sur carré et vous terminez la course. Donc rien de très compliqué. Alors ensuite, il y a deux défis multijoueurs que je ne pourrais pas vous présenter parce que le mode multijoueur ne fonctionne pas. C'est gagner tourne-obstacle. À mon avis, c'est un jeu d'obstacle où il faudra escalader les obstacles le plus rapidement possible et gagner la course, je suppose. Donc ça, c'est pour le deuxième exploit. Ensuite, gagner changement de couleur. Donc changement de couleur, c'est là-bas, je crois. C'est à côté de la course arc-en-ciel. Là aussi, c'est un mode multijoueur, donc je ne saurais pas vous montrer c'est quoi. Mais à mon avis, c'est sûrement des couleurs. Un jeu de couleur, donc genre ils vont vous dire aller sur la couleur bleue, il faudra aller sur la couleur bleue quand ils vous le diront et gagner le changement de couleur comme ça. Donc sûrement être le dernier ou le plus rapide à choisir les couleurs. Donc je ne peux pas vraiment vous montrer, mais si vraiment vous n'y arrivez pas, vous mettez un message dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo à part pour vous expliquer comment gagner le changement de couleur. Alors le tourne-obstacle, le tourne-obstacle, il est à gauche. Il est ici. Regardez tourne-obstacle à côté de course de cartes. Donc voilà, ça c'est pour les quatre premiers exploits. Ensuite, il est marqué Trouver et accomplir la quête cachée de Dreamer. Donc je ne connais pas la quête cachée. Donc bien entendu, je vous ferai une vidéo à part que je mettrai en description, en commentaire épinglé quand j'aurai trouvé comment réaliser cette quête. Ensuite, acheter à manger. Donc acheter à manger, c'est ici. Mais là, il vous faudra des pièces d'or. Donc je suppose que les pièces d'or, c'est en réalisant les modes multijoueurs, vous gagnerez sûrement des pièces d'or et vous pourrez acheter à manger juste ici. Donc si vraiment, je pense que je vais refaire une vidéo là-dessus aussi que j'épinglerai en commentaire et que je mettrai dans la description. Alors, aller au concert. Donc le concert, je crois qu'il est juste en face, à côté gauche du phare. Donc on va aller voir si c'est bien là. Voilà, je suis au concert là, normalement. Ok. Ça n'a pas l'air de réaliser mon exploit. Peut-être qu'il faut que je fasse une petite danse. Ça ne fonctionne pas non plus. On va essayer de monter là-dessus. Je ne peux pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un autre emplacement. On va aller voir peut-être celle-là. Non, ça c'est le fiaf fashionista. Je ne sais pas. Donc je ne sais pas pourquoi. Là, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut le faire aussi en mode multijoueur. Donc je vous ferai sûrement une autre petite vidéo que je mettrai en épinglé et en commentaire. Enfin, en commentaire et en description. Alors acheter titre ou traîner. Alors pour acheter un titre ou une traînée, ici il y a un magasin de traînée. Donc là, il y a des titres que vous pouvez acheter, je suppose. Il vous faut 500 points de style. Donc plus vous allez faire des défis, enfin des exploits, plus vous allez gagner des styles. Et ensuite, quand vous aurez genre 2000 points de style, vous allez pouvoir acheter la traînée étoilée, la traînée feu, 8 bits, etc. Donc dès que vous aurez acheté une traînée ou un titre, là vous aurez terminé ce petit exploit. Ensuite, explorer le studio photographie. Alors le studio photographie, il est juste ici. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dedans. Voilà. Et là, vous explorez ce studio. Et normalement, ça devrait terminer la quête. Enfin l'exploit, mais je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas. Peut-être que c'est un peu bugué, je crois. Hop. Ensuite, il y a un autre exploit qui est accomplir la quête fashionista. Donc je ne sais pas c'est quoi la quête fashionista, mais je sais que le personnage, il est juste là. Donc à mon avis, il faudra lui parler. Voilà, on parle à fashionista. Montrez-moi votre meilleure tenue gothique sur le podium avec votre émote préférée. Récompense 250 points de style et 100 pièces d'or. Donc regardez, hop, vous allez ici. Ah, non, ici. Vous faites une émote. Voilà. Et là, regardez, j'ai réussi le défi. Donc j'ai gagné 250 points de style et j'ai gagné 100 pièces d'or. Donc grâce à ces pièces d'or, ce que je peux déjà aller faire, c'est acheter de la nourriture. Juste ici, donc on va acheter un truc pas trop cher. La noix de coco. Voilà. Et là, j'ai acheté la nourriture. On va voir si je peux, regardez, j'ai encore gagné des points de style. Je suis à 366. Je vais aller voir si je peux acheter un titre qui ne coûte pas très cher, j'espère. 500, 500, 500. Non, je ne peux pas. Tout coûte 500. Peut-être qu'il y a des traînées qui coûtent moins cher. On va aller voir. Non, c'est 1000, 1800, 600, 400, 200. Ok, je vais acheter une traînée. Normalement, voilà, j'ai terminé un autre exploit. Bon, on va essayer de retourner au studio de photographie pour voir si je peux. Regardez, j'ai une petite traînée derrière moi, stylé. On va aller voir si dans le studio de photographie, il n'y a pas quelque chose à faire que je puisse interagir. Ok. Bienvenue dans le studio de photographie. Utiliser la cabine d'essayage pour prendre des photos. Donc, la cabine d'essayage, là. Voilà. Ok. Ensuite, je fais quoi ? Je vais revenir au jeu. Ah. Voilà. Ok. Et là, je suppose que, voilà, je vais ici. Vous allez ici, ça prend une photo et ça termine ma quête. Donc, voilà comment explorer le studio photographie. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est vraiment aller au concert. On va essayer d'aller au concert. Y retourner, mais je pense que là, il faudra le faire en multijoueur. Je vais essayer d'y retourner, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Franchement, si. Je ne vois pas. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Ça ne fonctionne pas. Je pense que cet exploit est bugué. Si vraiment il faut faire quelque chose de spécial, je vous referai une petite vidéo que je mettrai en commentaire et en description. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la description et les commentaires épinglés. Quand j'aurai terminé, je mettrai tout dessus. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire d'autres. Et les autres défis, ça, c'est finir à la course argentielle, ça, je vous ai montré. Il suffit juste d'aller là-bas, la finir. Gagner tournoi obstacle, je ne peux pas le faire, c'est en multi. Gagner changement de couleur, je ne peux pas le faire sans multi. Et trouver et accomplir la quête cachée de Dreamer, je ferai une vidéo à part que je mettrai en description ou en commentaire épinglé. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Peace. Peace.